hello hello j'espère que ça allait bien on se retrouve dans une vidéo all shein je pense que ça fait un petit peu de temps que je n'avais pas cracouillé chez shein et là on se retrouve pour les offres du black friday vous avez sûrement vu passer pas mal d'offres pour le black friday moi j'ai reçu ma commande un tout petit peu tardivement du coup je fais ma vidéo un tout petit peu après le black friday mais c'est pas grave retrouvez toujours plein d'offres sur le site shein et d'ailleurs mon code promo car il nous groupe est toujours valable de moins 15% mais on me dit dans l'oreillette ma petite shona une abonnée me dit que ce code ne passe plus qu'une fois maintenant et qu'après il ne passe plus alors c'est vraiment dommage avant il passait vraiment tout le temps donc je ne comprends pas je ne comprends pas je vais me renseigner auprès de shein en tout cas on commence tout de suite par mon all shein il y en a pour mon petit frère pour moi et pour mes enfants oui j'ai essayé de varier les plaisirs et de gâter un petit peu tout le monde autour moi et ne pas penser qu'à moi on va ouvrir un petit peu dans dans un désordre pas possible et comme d'habitude je vous dis mon avis totalement sincère si je peux j'essaie j'essaie de vous inclure des tenues où on le porte comme ça vous voyez un peu le résultat sur nous déjà la première tenue que j'ouvre étant pour enfants et c'est du 8 ans donc ça j'ai pris ça pour mon fils oran à la base c'est censé être un pyjama mais la matière est un peu regardez d'ailleurs il ya ça qui fait un peu flipper mais c'est une matière vous savez un peu style le legging de sport vous voyez donc il pourrait presque mettre pour le sport donc c'est un ensemble avec écrit game time vous voyez on dirait vraiment un truc pour le sport mais c'était dans la case pyjama donc je ne sais pas et le haut est pareil dans le même style de matière un petit peu comme un legging très léger très fluide ça va pas de portée très chaud vraiment ça va apporter très chaud la nuit mais ça peut se mettre en sous vêtements aussi pour le sport pour le basket par exemple oran il pourra mettre ça en dessous sa tenue de basket ça pourra lui tenir un peu chaud bon ma foi c'est sympa c'est pas ouf la matière ne vous attendez pas un truc de dingue mais mais le motif est sympa et je pense que ça voyez ça reflète à la nuit je pense parce que là moi je le vois quasiment gris et vous le voyez coloré une grosse pièce alors je pense que j'avais pris une veste ou un manteau parce que j'ai friquement fait plus mais en tout cas c'est du 3xl donc ça c'est cool on va pouvoir essayer j'ai pas pris de choses de noël parce que j'ai encore pas mal de pluie de noël et tout ça ah oui trop bien j'espère qu'elle va m'aller j'avais pris un manteau style un peu vous voyez un peu manteau comme ça mout mout donc avec il a l'air pas mal au niveau de la calie il a l'air pas mal à l'intérieur regardez il est molletonné un peu polaire la ça là si vous n'aimez pas ça s'enlève sachez le donc c'est pas mal la fermeture est pas mal du tout ouais il a l'air plutôt canon je sais pas si j'arriverai à vous montrer en entier il est un petit peu court comme ça il a l'air court il a des poches qui s'ouvrent toutes droites j'aime bien et j'aime pas en même temps mais c'est prêt vous les voyez ou pas elles sont là c'est des poches où vous levez la petite languette et vous pouvez mettre votre main comme ça c'est bien parce que votre téléphone ne va pas s'enfuir parce que moi j'ai des poches sur mon manteau qui sont un petit peu de travers et du coup quand je mets mon téléphone dedans j'ai toujours l'impression qu'il va tomber dès que je vais m'asseoir là au moins ça ne va pas tomber il a l'air super épais la qualité est top vraiment je vous mens pas la qualité est vraiment canon vraiment pas mal alors 3xl je pense qu'elle est très très grand on va voir ce que ça donne j'avoue que j'ai pris très large parce que je me suis si je mets un manteau un manteau un gros pull en dessous je voulais quand même que ça passe on va l'essayer et je vous montrerai le résultat mais là comme ça il me paraît grand mais ça se trouve il va être nickel on continue toujours pour mon fils oran je crois bien si je me trompe pas oui ah non pas du tout pour kézia fan des dinosaures je lui ai pris un petit ensemble de dinosaures évidemment pareil matière un peu ah vraiment c'est pas de la matière de dingue vraiment encore une fois je reste sceptique sur chine parce que vous avez des fois des super pièces qui en valent grave le coup et des fois vous avez des trucs qui n'en valent pas le coup donc là pareil je pense que ça va faire quelques lavages après ça va plus ressembler à grand chose c'est une matière encore une fois vous voyez un petit peu polyester un peu fausse ouais bah c'est ça c'est du polyester et clairement la matière est pas terrible mais le dinosaure est pas mal c'est un flocage dinosaure qui n'est pas trop mal petite capuche je pense que ça lui aura la taille et petit jogging mais écoutez je vais laver dès ce soir et lui lui mettre parce que je pense que ça va ça va très bien lui aller et il n'a pas trop trop de jogging le bas m'a l'air très grand mais écoutez avec un petit lavage un coup de sèche-linge ça devrait aller encore une deuxième tenue pour mon petit kézia en cinq ans donc toujours pareil matière un petit peu polyester sauf que là on a une bimatière et la deuxième matière est un peu plus agréable j'ai l'impression bah pourtant c'est les deux du polyester donc même design même style même forme voilà vous avez la petite capuche j'aime bien la couleur il est très beau avec écrit future pas mal et le petit pantalon noir avec aussi écrit future dessus il m'a l'air très grand le pantalon des noms c'est la même en tout cas c'était pas très cher et c'est pas trop mal c'est pas extraordinaire la qualité tout ça mais c'est pas trop mal ça fera quelques mois et voilà mais c'est vrai que c'est sur ce côté un peu écolo et tout oublié parce que là le fait que ça dure que quelques mois ça n'en vaut pas la peine et je vous avoue que de plus en plus je me pose la question d'investir plus cher pour des vêtements de meilleure qualité je pense qu'avec mes enfants c'est ce que je ferais ou même faire de la seconde main j'achète très peu en seconde main on me donne beaucoup de la seconde main que j'utilise sans problème dans mon quotidien mais c'est vrai que je pense pas forcément à en acheter et je devrais ça c'est pour mon petit frère vous savez que j'ai un petit frère qui vit à paris d'ailleurs je vais le voir demain donc je vais pouvoir le ramener il doit me faire des photos en échange donc ça c'est en taille xs une petite veste de suite un peu jogging rose elle est très sympa il a vraiment un style assez particulier mon petit frère que j'aime beaucoup et là c'est plutôt sympa regardez il ya une petite inscription ici qui est brodé d'ailleurs qui est top qualité elle est très très belle capuche les regardez moi ça la qualité est vraiment top là vous voyez il ya des articles vraiment la qualité est top juste l'optique regardez alors je vois c'est normal mais il n'y a pas de boue un au lacet là il n'y a pas de boue sur les deux côtés il n'y a pas de vous mais il ya cette petite forme ici écoutez la taille a l'air pas mal et ça va être loose pour lui mais ça va être pas mal on continue ah bah ça ça doit être aussi pour mon petit frère un t-shirt on dirait en quelle taille en s souvent il prend du xs ou du s aussi bien il prend du 14 15 ans je crois donc là en s un petit t-shirt mais je savais même pas qu'il ait pris ça je me rappelle plus du tout un peu style sport je pense short de sport black alors je connais pas du tout est ce que vous connaissez vous d'autres côtés en tout cas la qualité est pas mal c'est vraiment un un t-shirt en coton et la qualité est vraiment pas mal il ya un peu de noël pour mon fils alors ça c'est pour oran je lui ai pris un pyjama de noël oui je m'en rappelais plus d'ailleurs ça va être trop cool il va être trop content à la matière elle est c'est pas du mot mout c'est pas est-ce que c'est du polyester en quoi 100% polyester donc la matière est assez voilà mais honnêtement je pourrais même pas dire mais c'est très doux c'est très doux mais ça va pas être très très chaud c'est pas très épais en tout cas mais le design est sympa donc ça je pense que ça va lui plaire il est trop sympa vraiment celui-là il est très beau le pyjama est canon le bas est canon regardez moi ça il est magnifique j'aime beaucoup trop et c'est une matière que même moi je penserai sans problème qui est très agréable pourtant c'est du polyester mais c'est pas du tout la même manière que les jogging j'ai l'impression c'est rigolo bon ça je suis très contente il est très beau pour mon petit frère est ce qu'il ya une autre pièce pour moi je ne sais pas mon petit frère il s'est pris un une autre veste il s'est fait plaisir en petite veste regardez moi ça c'est une veste qui semble complètement au niveau de la tête avec un flocage comme ça et hop regardez ça la matière est assez agréable il est plutôt beau avec des poches à ce niveau là bon je pense que ça va lui faire ça va lui faire plaisir il va être beau donc j'essaierai de vous faire des petits visuels avec les vêtements portés puisque logiquement je le vois demain je sais pas si on aura le temps et sinon je vous rajouterai des photos évidemment mais je pense que ça ça va beaucoup lui plaire ah ça c'est pour moi un haut en 2xl je pense que j'avais pris un petit haut rose mais alors je pensais pas si léger tiens ah si peut-être je m'en rappelle plus que j'avais un voici il était quand même léger je me vois je me rappelais pas qu'il allait être si léger léger pardon donc le voici il est ajouré au niveau des bras il se resserre au niveau là des bras et tout je trouve ça très beau il est juste un peu transparent à mon goût je pense qu'il va être très très léger mais j'avais envie de rose parce que j'avais envie de faire un peu plus de make-up rose et j'avais envie d'un t-shirt rose un petit haut rose et en plus comme vous le savez j'ai j'ai acheté pour mon anniversaire un un sac à main rose donc je me suis dit que ça serait cool d'avoir un petit peu plus de rose dans ma garde-robe puisque j'ai énormément trié ma garde-robe et il ya beaucoup de choses que j'ai pas gardé parce que ça ne m'allait plus ou j'aimais plus donc là je suis contente d'avoir un petit haut rose et je pense que les deux derniers sont pour moi oui c'est deux pulls et ça je suis très contente c'est des plus plutôt épais divers toujours en 2xl je sais pas pourquoi le manteau j'ai pris en 3xl peut-être qu'il était pur en 2xl c'est pour c'est possible aussi je l'ai pris alors je crois que c'est le même pull que j'ai pris en noir et en vert parce que je le trouvais très beau et je m'étais dit ben ça va être canon donc c'est un petit pull col roulé et c'est vrai qu'en noir on peut le mettre avec un un jean bleu ou un jean noir en fait ce que vous voulez mais le verre je pourrais le mettre avec un jean noir du coup il a l'air pas mal il est un peu ajouré je sais pas si vous verrez mais légèrement transparent du coup attention mettez un truc en dessous parce que honnêtement il ya moyen d'avoir froid sinon mais la coupe me paraît pas mal en col roulé comme ça je il me plaisait en tout cas je me rappelle que c'était un col roulé en revanche vous voyez j'avais presque oublié que c'était un col roulé mais possible et la version verte un petit peu j'aime trop cette couleur là un vert canard je ne sais pas comment vous appelez cette couleur vert bleuté un petit peu il est trop 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 canon pareil col roulé et il est assez simple sinon avec des petits motifs divers mais j'en avais trop envie parce que j'ai pas trop de pull dans mon dans ma garde-robe que je vous ai dit j'ai énormément trié et du coup j'avais envie de de nouveaux petits pulls donc honnêtement ça a l'air plutôt canon je suis assez satisfaite de ma commande je trouve qu'il ya des belles pièces mon petit frère je pense qu'il sera ravi il a quand même trois pièces il y avait un jean aussi pour lui que je vais déjà ramener donc je ne l'ai pas mais je vous le rajouterai ici c'est un jean blanc qu'il avait déjà dans une autre couleur et comme ça il l'avait en blanc cette fois ci donc c'était pour lui une référence donc je pense que pour les ados chine ça reste une référence parce que ça plaît beaucoup moi je suis parfois mitigé parfois j'ai des gros coups de coeur parfois j'ai des déceptions totalement dingue et pour les enfants je suis mitigé aussi donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez ce que si vous trouvez que le rendu est sympa si vous n'aimez pas du tout ce site internet je sais qu'il ya aussi des gadgets etc j'avais j'avais mis dans ma petite wish list aussi des coffrets de maquillage etc parce que c'est vrai que ça fait toujours envie de make-up chez chine et parfois on a des belles découvertes d'ailleurs j'avais eu un gros coup de coeur pour la collection Willy Wonka que ma copine Mélanie m'a offert et j'avais sélectionné des petites choses dans ma wish list fine que je n'ai pas reçues mais c'est pas grave je les achèterai aussi par moi même la prochaine fois en tout cas bilan de cette commande je rappelle que cette vidéo n'est pas en collaboration rémunérée mais juste en collaboration j'ai reçu les produits gratuitement et je suis plutôt conquise même si parfois je reste sceptique sur certains produits certaines matières je trouve aussi que la qualité n'est pas dingue sur le temps je ne sais pas vous ce que vous allez en penser et je réfléchis à arrêter complètement ce partenariat mais je pense que d'ici quelques mois on ne fera plus à faire ensemble je pense en tout cas j'essaie de réfléchir à consommer mieux à consommer différemment du coup j'y pense j'y pense on verra si je tiens le coup ou pas parce que malgré tout des fois on est influencé et on a envie aussi donc on verra en tout cas ça reste quand même un site de référence il ya quand même des fois des petites pièces sympas par exemple pour les mariages cet été c'était quand même pratique d'avoir chine dans le coin parce que j'avais beau faire les magasins autour de moi et essayer de trouver dans des petites boutiques des pièces pour les mariages j'ai galéré et chine m'a sauvé donc c'est ça aussi le problème parfois chine ça peut sauver quand on cherche des trucs particuliers et qu'on ne trouve pas autour de nous sur ce je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires on se retrouve très très prochainement dans une nouvelle vidéo allez salut